Salut Wendy ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bienvenue à l'Orangerie de Cachan. Hi everyone, I hope you're having a wonderful day and that you are keeping safe and healthy during these peculiar times. I'm extremely delighted to announce that we will be visiting the Orangerie de Cachan and we will be getting a private tour of a photo exhibition today from the artist Fabien Deschavannes. In fact, this will be my second time seeing this photo exhibition because I actually went to it three months ago in the beginning of the month of March 2020. Unfortunately, not too long after the coronavirus pandemic made everything close down. All of the cultural events that were going to be taking place, everything was cancelled. And of course, his exhibition was no exception. About a week ago, we got in touch and he said that his exhibition was going to be taken down. And we said, we're going to go ahead and record it for everybody that couldn't come out and see it. So that's where we're heading out today. After validating my pass, I discovered these blue stickers throughout the bus. The ones located on the floor are to indicate where people should stand and the ones located on the seats are where people cannot sit down. And then the front of the bus was actually not accessible. It was taped off. However, face masks were already mandatory in order to board any type of public transportation in the Paris region. The hotel de ville of Cachon. My DPS is telling me that it's here and this is the of Cachon, everyone. Okay, so I'm going to go ahead and call Fabian to let him know that I'm here. Hello, Wendy. Hello, Fabian. Hello. I'm just in front of the green. You can see there's a white door just on the left when you walk the trees. Okay. Well, see you soon, then. See you soon, Wendy. Thank you. Look at this lovely courtyard. That is a very interesting and modern sculpture. Here we are. Just before I enter, let me show you this. See, it was from the 2nd of March through the 18th of April 2020. And here, it talks about the COVID and how, because of it, he couldn't show his work. Hi. How are you? Welcome to the Orangerie de Cachon. I'm finally inside the building of the Orangerie in the city of Cachon. Fabian de Cachon is actually waiting for us to give us a private tour of his exhibition. Now, his exhibition actually took place or was going to take place in the month of April in March. But with the coronavirus pandemic, unfortunately, it was closed down and the public wasn't allowed to see. So that's why I'm here, because I adore his work. And I hope you will like it and adore it as much as I did. And Fabian de Cachon, everybody, is right here. First of all, before you start, what did you bring to the photo? I started painting when I was an adolescent. And then I jumped on the photo, because it was more a metric and a temporality that I had. And I touched on a lot of disciplines. I did music, I dance, 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 I dance. This exhibition is suite to the second prize of the Biennale d'Arts Contemporain de Cachon, which I obtained in two years. Congratulations. Thank you. And suite to that, I had an invitation to have an individual exhibition. What is your exhibition? about an autoportrait project that I developed for 10 years, which is called 4 series. We are already on the photographic plastic. All these images are the result of a combination, dissociation, fragmentation, multiplication, from an element that is simple. In fact, it's my body, a 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 body. J'essaye de ramener dans la photo le temps, la dilution du temps. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens après dans un dialogue, un mouvement inter, même physique, par rapport à ce qui est face au spectateur. Il y a vraiment une implication après du corps. Il y a des lectures qui se font à des distances différentes. Il faut tourner autour du sujet. Le point originel de ce travail-là, c'est cette série-là qui s'appelle Puy Carré. Donc c'est quatre matrices de base, en noir, en blanc. Et avec ces quatre matrices de base, en fait, après se décline tout un ensemble de variations. Du coup, un élément, en fait, devient la partie d'un autre. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la polarité dans mon travail. Et Puy Carré, en fait, sur cette série-là, donc c'est là où j'ai construit pour la première fois un cube blanc, 2,50 m par 2,50 m par 2,50 m par 2,50 m, dans lequel je pouvais bien entendu m'insérer. J'avais en tête l'image de l'homme de Vitruve, donc un corps qui s'inscrit dans un carré, dans un cercle. Le corps, il est dans un carré, là, quoi qu'il arrive. Et le cercle dans lequel s'inscrit l'homme de Vitruve, en fait, ici, est marqué par le personnage qui marche en rond, qui tourne en rond dans le cube. L'image, là, c'est 25 instantanés. Le temps s'enroule, la marche s'enroule dans l'image, comme ça, en cercle, et pour me retrouver de face. C'est comme une spirale. Il y a. Exact. La question de la spirale est vraiment prégnante dans mon travail. Ce qui me fait en tant qu'individu et individu artiste, c'est la musique et le jazz. Là, on retrouve la question de la spirale à travers la grille qu'on a en musique, en jazz. Cette grille-là tourne à l'infini, au gré des improvisations. Super. Et puis, après, puis Carré, parce que c'est ta première série. J'ai vu un film, en fait, et il parlait de la spirale de Fibonacci. Et c'est ce qui m'a amené, du coup, à ouvrir la deuxième série qui s'appelle Codex. Voilà. La première image de la série Codex, c'est celle-là où on retrouve la spirale. La spirale de Fibonacci, c'est cette partie-là, en fait. On en a un élément, plus un élément d'une échelle plus grande, l'association des chiffres et les valeurs. Donc, la spirale, il y a une spirale dans l'image. Le personnage commence, tourne au fur et à mesure. Là, on commence en blanc. Le blanc, ici, se mélange au noir. On passe au noir. Spirale en noir. Et le noir se mélange au blanc, en fait. Donc, double spirale. Toujours sur Codex. Donc, du coup, cette série est toujours ouverte. Et ça, c'est les derniers images, en 2019 et en 2020. Ça, ça en fait partie, cette image-là. Un cube, des cubes encore à l'intérieur, donc un peu la forme fractale. Et là, du coup, on retrouve des petites unités de moi-même. C'est vraiment fascinant parce que de loin, on ne dirait pas que c'est toi. Il faut vraiment, comme tu viens de nous expliquer, d'aller de plus près et voir que c'est toujours toi à l'intérieur. Ça, c'est des plus petites images. C'est en 2020. Ça, c'est 2020. Chouette à venir rentrer dans des choses plus petites et plus intimistes, en fait. On est toujours dans l'autoportrait avec toute l'ambiguïté de la question de l'autoportrait. Parce qu'après, du coup, qu'est-ce qu'il y a de singulier ? Est-ce qu'on me reconnaît à l'intérieur ? C'est plutôt un objet, en fait, de transposition où j'invite le spectateur à se questionner, voilà, enfin, se mettre, en fait, se projeter. Je suis parti de la représentation de l'Éponge de Menger. Où là, pareil, on rentre, l'unité, c'est le corps habillé en blanc. Même chose qui est dupliquée. Et quand on rentre en détail, on voit encore la même chose. On rentre à l'intérieur. Là, on voit des motifs. Mais encore, si on rentre plus dans l'image, on voit tout à fait un peu de dentelle. Une forme de dentelle, je ne sais pas. C'est délicat. L'exposition, en fait, est vraiment sous forme d'installation. Des tirages qui sont punisés au mur. Mon motif vient coloniser une surface d'un papier. La surface du papier vient se coller à la surface du mur. Il n'y a pas de cadre. Je m'amuse aussi à tisser à l'intérieur des séries. La troisième série, c'est une série qui s'appelle Opus Tesselatum. Je pars sur les motifs géométriques de la mosaïque romaine. Tesselatum étant la tesselle, en fait, la partie qui sert à construire une mosaïque. Parce que là, quelque part, c'est un travail de mosaïste, mais avec des images. C'était le début, en fait, de ce que je posais dans la série Opus Tesselatum. Toutes ces images qui s'agglomèrent ensemble, comme des petites aisselles qui s'agglomèrent, reconstituent cette image-là où je suis debout, habillé en blanc, ou habillé en noir, ou nu. De mémoire, il y a 40 000 images. 40 000 images ! Derrière, on retrouve d'autres images de la série qui sont plus récentes. Dans la question de trouver une troisième dimension dans l'image, il y a un mouvement. En fait, c'est comme si l'image animait la surface du papier. Parce que ce qui m'intéresse aussi, globalement, c'est de jouer avec la question de la surface et du cadre. Puisque là, l'image, elle est plein, plein cadre, en fait. Et elle est même vouée, elle pourrait s'étendre à l'infini. Il y a quelque chose de magique, pour moi, dans les motifs géométriques de la mosaïque romaine, qu'on retrouve tout au long de l'histoire et qu'on retrouve dans d'autres cultures. Là, on a une deuxième image de la série Opus Tesselatum, qui est celle-là. Très, très jolie ! Sur ces motifs-là, on est sur quelque chose d'ornemental, et du coup, qui crée un espèce de vertige. L'œil va chercher à essayer de trouver un sens et comment l'image se structure. Tout se déplace, en fait. C'est ce qui fait que c'est en mouvement. J'ai cherché le volume, là, passé réellement en volume, et du coup, j'ai créé cette pièce-là. Du coup, là, c'est un prototype. Mais c'est un ensemble de quatre cubes qui représentent la Tessel, donc du coup, la partie physique de ce qui permet de faire une mosaïque quand on l'assemble. Ces éléments physiques, ces dés, je les mets en scène dans une vidéo qui s'appelle Aléa, où on retrouve à chaque fois la même combinaison, puisque sur chacune des faces, chacun des cubes, c'est tout blanc, tout noir ou tout nu, et je retombe à chaque fois sur la même combinaison, noir, blanc, nu. Du coup, on n'est plus dans l'espace de la vidéo, mais dans l'espace réel et performatif. Tout à fait. La dernière série, c'est la série qui s'appelle le Pneuma, qu'on retrouve là, pour le coup. Donc ça, c'est une série que j'ai ouverte en 2019. Donc notre Pneuma, en latin, c'est le souffle. Et ça, c'est un travail que j'ai développé dans le cadre d'une résidence dont le thème était la nature, qui est une force en mouvement, puisqu'en fait, à l'origine, la nature est composée de cinq éléments chimiques de base qui sont agglomérés de manière différente et qui ont donné une diversité de formes, ainsi de suite. Chacune des images est constituée, en fait, avec une seule unité de mon corps. C'est le corps tout petit en noir. Et à partir de cet élément-là, et de ces agglomérations, ces excroissants, enfin, développements multiples, l'image pousse, cet élément pousse et s'agglomère. Ça pourrait être aussi une carte. Enfin, il y a une ambiguïté avec la carte, le territoire. Tout à fait, oui. Ça résume bien, en fait, du coup, toute la problématique de mon travail, la force de la vie, ou en fait, voilà, quelques petits éléments. À partir de ça, peut-être une grande multitude et une richesse de formes. Souvent, mes images, elles font un mètre par un mètre. Donc, la surface blanche, avant qu'il y ait de l'image dessus, glisse au sol. Ça devient, pour moi, un espace performatif sur lequel je pose dessus. Par cette performance un mètre carré, je m'amuse à questionner la question du territoire. Un mètre carré, c'est aussi tout ce qui définit la propriété, temps de mètres carrés, l'espace vital. Et du coup, le corps qui est l'enjeu de tout ce travail, là, revient à la réalité, mais par le sol. Il émerge de la surface. Tout mon travail est une performance quelque chose en transformation. L'image de mon corps se transforme selon différents médias. L'image de mon corps se transforme selon différents médias. L'image de mon corps se transforme selon différents médias. L'image de mon corps se transforme selon les médias. L'image de mon corps se transforme selon les médias. L'image de mon corps se transforme selon les médias. Malgré tout, il y a une énergie de vie. Ce n'est pas juste m'amuser à transposer mon corps dans un cube, après, sur des systèmes de gris qui sont déjà existants. Alors effectivement, je joue à ça. C'est une partie de mon travail où j'investis d'autres territoires, la science ou même l'histoire par la mosaïque et ainsi de suite. Ce qui m'apparaît dans la vie, en fait, c'est des courants qui se croisent, des choses invisibles, visibles. C'est toute cette multitude de choses de force à l'œuvre. All right, everyone. Fabien just gave us a private tour. I really hope that you adored the exhibition as much as I did. Thank you for coming. Thank you. It was really interesting and very informative for you to tell us everything from when you started your exhibition or actually your photography. Si les gens veulent te contacter ou voir plus de ton travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, déjà, la chose importante, c'est que je vais avoir une expo individuelle à la galerie Ségolène Brossette à Paris, dans le 6ème. L'expo commencera le 8 octobre jusqu'au 28 novembre. If you are in Paris, around those dates, of course, with this COVID-19 pandemic, it's going to be hard for people that are traveling, mais ceux qui habitent sur la région parisienne ou qui vont être à Paris, n'oubliez pas que Fabien va avoir son exposition à la galerie Ségolène Brossette. Et les gens, ils peuvent aussi te trouver sur les réseaux sociaux. Du coup, on peut voir mon travail sur mon site, du coup, fabiendeschavanne.com et je suis aussi sur Facebook et sur Instagram à mon nom. Parfait. Fabien Deschavanne. Facebook, Instagram, il est là sur son site web et aussi sur le site de la galerie Ségolène Brossette. Vous pouvez tout voir. Je vais vous laisser toutes les informations dans la boîte de description en bas. Donc, n'hésitez pas. And in any case, I'm going to go ahead and leave you all the essential information in the description box so that you can go ahead and get a better glimpse at Fabien's work. Merci encore. Merci Wendy de venir de clôturer. Tu étais là au début et tu es là à la fin. Et merci aussi à la ville de Cachon de nous avoir reçu pour cette expo. Et pour nous avoir laissé filmer aussi. Merci beaucoup. Bisous. Allez, au revoir. Au revoir. J'en parle de Cachon de Cl yesterday par Cachon.